comment passer ta vie en musique dans cette vidéo je vais te montrer comment tu peux partir de zéro et construire une vie pleine de musique avec de la musique que tu écoutes qui t'inspire qui te permet de créer tes propres compositions que tu peux jouer sur ton ou tes instruments attention c'est parti bon voilà je suis en mode selfie je me suis acheté un comment ça s'appelle un bras selfie je pense que ça une perche à selfie pardon et voilà donc c'est tout nouveau pour moi je suis pas un grand spécialiste du maniement de cette perche à selfie surtout que j'utilise un steady cam ou une steady cam je sais pas comment on dit qu'il est un peu difficile à manipuler mais bon voilà j'ai pas non plus un smartphone de grande qualité donc me voici au parc des chanterelles donc voilà pouf attention il faut que j'évite évidemment les personnes qui sont devant moi surtout celles qui sont à trottinette en tout cas ça fait une image hyper sable si je sais beaucoup mieux que la tablette que j'avais que je devais tenir à bout de bras on voyait que mon visage et où ça tremblait pas mal bon donc là j'aurais moins de travail en montage à faire c'est pas mal du tout donc je te disais si tu veux passer ta vie en musique qu'est ce que tu peux faire alors évidemment tu peux déjà apprendre à jouer d'un instrument de musique alors en fait si tu choisis un instrument de musique je te conseille de prendre au moins l'harmonica parce que ça te permet de le sortir n'importe où de le ranger dans ta poche et tu sauras où tu veux et tu peux jouer les morceaux que tu aimes ou tes propres morceaux d'accord mais c'est pas mal aussi d'avoir des rudiments de piano au moins donc je dis pas forcément devenir un grand pianiste c'est vraiment pas le fin si tu as envie de devenir un grand pianiste aucun problème évidemment mais ou en tout cas d'être pianiste mais au moins avoir des rudiments de piano pourquoi parce que quand tu fais tes propres compositions que soit des compositions instrumentales ou des chansons bien tu as la possibilité d'entendre la mélodie la basse les accords quoi donc même si tu n'es pas un grand pianiste moi je connais plein de gens qui font des compositions et qui vérifient les compositions au piano mais qui sont à peine capables de jouer un morceau quoi mais ils ont ils ont le fin c'est un truc je peux t'apprendre à faire mais ça on en parlera en 2021 comment tu peux aligner les mélodies la basse les accords pour vérifier ta composition parce qu'en fait l'idée de la composition c'est qu'on ne soit pas que tu sois pas obligé d'avoir un instrument près de toi pour pouvoir composer en fait tu dois être capable de tu es dans le train par exemple et puis tu as une idée de composition et voilà tu compose et en fait donc tu écris des notes que ce soit sur une partition ou simplement à la main comme ça sans partition sur une feuille de papier tu écris les notes les rythmes qui vont avec et puis et puis tu écris tu écris les accords au dessus tu imagines tout ça puis après tu vérifies sur un instrument et le fait de vérifier alors tu peux vérifier si tu sais bien chanter tu peux vérifier avec la guitare c'était pas très bon chanteur ce qui est mon cas moi je suis pas un excellent chanteur bah du coup je vérifie au piano quoi et ça me suffit après soit tu joues tes propres compositions et là je pourrais aussi te montrer comment faire tes propres propices d'accompagnement soit tu peux les faire jouer par d'autres quoi et c'est très plaisant également c'est une manière de passer sa vie en musique quoi parce que ce qui est intéressant dans ce processus c'est pas tellement le fait d'être connu pas connu franchement c'est pas je sais pas si c'est ça que tu recherches mais toute façon si tu tombes sur un une méthode qui est composé le tube de l'année laisse tomber quoi ça n'existe pas il ya aucune méthode qui te permet que c'est même pas intéressant enfin je veux dire c'est intéressant si c'est bien d'avoir une chanson connue quand mes premières chansons ont commencé à être repris sur scène par d'autres artistes évidemment on est fier de ça quoi mais c'est pas le but c'est pas un but en soi en fait ce qui est bien ce qui est génial en fait ce qui est vraiment passionnant c'est tout le processus de création quoi tu penses à quelque chose une petite idée te vient en tête et tu la développe sous forme d'une composition et puis tu la joue sur ton instrument tu l'as fait jouer après tu crées une piste d'accompagnement pour jouer par dessus enfin c'est ça c'est vraiment chouette quoi c'est vraiment vraiment quelque chose qui est qui est passionnant à faire de quoi est ce que tu as besoin pour déjà pour jouer d'un instrument de musique déjà tu as besoin évidemment de connaître la technique de l'instrument bon si tu joues l'harmonica il faut savoir jouer une seule note à la fois donc il faut savoir où sont les notes donc repérer l'emplacement des notes les repérer sans avoir besoin de regarder dans la glace pour toute toute façon quand tu joues l'harmonica devant une glace tu vois rien donc il faut que tu imagines ce que tu fais donc ça c'est un petit peu d'apprentissage généralement c'est à peu près six mois d'apprentissage et puis ce qu'il faut aussi c'est connaître le rythme c'est à dire le rythme c'est combien de temps durent les notes et aussi le placement rythmique à quel moment je les joue voilà donc ça c'est les deux on va dire c'est c'est vraiment les deux grands ingrédients qui te permettent de jouer d'un instrument de musique pour l'harmonica par exemple une fois que tu sais ça il faut que tu puisses connaître ce qu'on appelle l'harmonie l'harmonie c'est quoi et bien en fait l'harmonie c'est le fait de savoir dans quelle tonalité tu es la tonalité c'est le le son le plus important de ta mélodie d'accord tu crées tu écris une mélodie bon qui va être joué par un instrument de musique qui va être chantée et en fait tu vas voir une note qui est une équipe est une note principale et en fait toutes les autres notes vont vous tourner autour de celle là c'est ça qu'on appelle la tonalité donc il faut savoir la trouver c'est pas si difficile à faire mais bon il ya un petit apprentissage pour ça et puis trouver ce qu'on appelle le mode le mode c'est ce qui va donner l'ambiance du morceau d'accord donc peut-être que tu as déjà entendu des termes comme majeur mineur ou autre donc ça ce qu'on appelle le mode donc ça c'est pareil c'est pas très difficile à trouver c'est même assez simple mais bon ça requiert un petit apprentissage quand même et puis une fois que tu as trouvé ça tu vas placer les accords c'est à dire que tu as des accords les accords c'est quand un instrument joue plusieurs notes en même temps et qui vont accompagner ta mélodie voilà donc c'est pas c'est pas des choses insurmontables après ce qui est difficile et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un accompagnement et parce que là c'est vraiment un apprentissage qui prend qui peut prendre des années mais qui est une aventure passionnante et tu peux déjà faire tes premières compositions dès les premiers derniers de la première semaine en fait l'idée c'est quels accords je choisis pour accompagner mes mélodies et comment les accords s'enchaînent et en fait l'enchaînement des accords mais c'est un sujet qui peut prendre vraiment vraiment du temps à explorer mais c'est une aventure passionnante quoi ce que je vais te montrer en fait c'est que bien sûr il n'y a pas de formule toute faite tu dis bon voilà tu fais ça et ça puis tu écris ça bah non mais sinon c'est ma propre composition tu vois une composition c'est forcément quelque chose de créatif mais une fois que tu as compris le principe après tu peux dire ok il n'y a pas de règle en fait c'est à dire que tu peux dire ok bon ça j'ai vu ça dans le cours ok si on fait ça et ça ça marche bien ah mais moi j'ai envie de changer ça par ça essayons donc tu explores en fait donc c'est ça qui est génial avec la composition c'est que tu explores des nouvelles possibilités quoi et donc tu dis bon voilà alors je sais que si je joue cet accord là avec cette note là bon ok ça sonne comme ça ça sonne bien et si je faisais complètement différemment carrément à l'inverse de ce que j'ai appris tu fais des essais et puis tu vois ce que ça donne quoi et c'est ça qui est chouette quoi c'est qu'en fait tu explores vraiment tu écoutes ce que tu fais tu tu fais des essais et ça donne des compositions quoi et les meilleures compositions les si on parle un peu de de succès même si encore une fois l'idée c'est pas forcément d'écrire des chansons à succès bah les succès en fait c'est quoi c'est parce qu'il y a eu des trouvailles comme ça on n'a pas les trouvailles harmoniques c'est qu'en fait les les compositeurs ils ont trouvé une mélodie originale mais qui est soutenue par des enchaînements d'accords originaux et c'est ce qui fait que ça la plupart du temps bon il ya aussi le rythme aussi interprétation évidemment mais c'est fait c'est vraiment important si tu as tu prends une chanson même des chansons parfois des chansons enfantine tu changes un peu les accords et tu vois ça semble complètement différemment quoi et ça et ça marche quoi et puis une chose que je fais beaucoup en fait c'est que je j'étudie beaucoup des morceaux qui ont déjà été composés par d'autres qui me plaisent vraiment parce que c'est ça aussi l'idée l'idée c'est pas de dire mon voilà il faut absolument que tu écoutes ça forcément que tu composes comme ça non c'est toi qui doit faire tes qui doit en fait déjà partir de ce que tu aimes bon voilà j'écoute un l'album d'un artiste qui me plaît et je me dis oh c'est que cette chanson là est vraiment bien j'essaye de soit je trouve la partition soit je la trouve d'oreille ou bon je t'attends un peu j'arrive à trouver les deux trois ingrédients qui ont fait que cette chanson est original et ça me donne moi même des ingrédients pour pouvoir les mettre dans ma propre recette quoi dans ma propre sauce c'est un peu comme une recette de cuisine si tu veux j'ai fait un gâteau spécial avec trois épices ah tiens c'est pas mal et ben moi aussi je vais prendre trois épices je vais pas prendre les mêmes ok et pas la même dose et pas avec les mêmes fruits par exemple ce qui fait que tu obtiens quelque chose de différent mais en te servant des idées des autres il faut se servir des idées des autres c'est pas du vol bah c'est normal que qu'on se serve de ce qui a déjà été fait pour pouvoir faire c'est pouvoir faire de nouvelles choses c'était obligé de réinventer la roue avant de faire quelque chose bat t'as pas fini quoi donc c'est ça l'idée quoi évidemment ça se fait pas en deux coups de cuillère à peau ça se fait pas en cinq minutes évidemment ça prend des jours des semaines des mois des années mais mais c'est passionnant à faire quoi et donc pendant tout le 2021 je vais te parler de ça donc aussi bien l'apprentissage de la musique évidemment donc apprentissage du de l'arménica surtout mais également un peu du piano et au moins que tu puisses mettre tes mains au piano et faire des mélodies accompagnés par des accords et une basse et mais aussi toute la partie composition bon voilà je suis sorti du parc la nuit tombe vite bon je me suis pris un peu tard apparemment il ferme le parc à 17 heures le couvre-feu c'est 20 heures alors je pensais qu'au moins jusqu'à 18 heures 18h30 je pourrais gambader un peu dans le parc non pas gambader mais bon marcher un peu bon ben voilà on a fait un petit tour je m'y prendrai plus tôt la prochaine fois ou alors j'irai carrément aux forêts comme ça ça ferme pas la forêt ça ferme pas bon ben du coup je te propose une petite palette dans gennevilliers bon désolé t'as pas l'odeur mais ça sent super bon jolie table j'ai toujours bien aimé les tables bien dressées ça c'est un peu morbide un peu beaucoup c'est un hommage à macron en fait tu prends un repas avec tes amis tu tombes malade et tu meurs voilà pourquoi j'ai regardé ouais en fait j'ai fêté mon anniversaire le mardi 15 décembre et alors vous êtes quelques-uns à océan daff m'avoir envoyé un Jouer des Anniversaires en musique, c'est pas quelque chose que j'avais organisé, c'est juste que certains spontanément se sont dit bah tiens pourquoi je t'enverrai pas Jouer des Anniversaires. Donc tu vas voir, il y a certains amis, alors c'est des amis des élèves, qui m'ont envoyé un Jouer des Anniversaires en musique. J'ai trouvé ça très touchant. Sous-titrage ST' 501 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 l'écran n'est pas cassé, alors qu'il est tombé face de l'écran contre-terre. Je n'en reviens pas, un vrai miracle. Je voulais filmer ceci, le pont illuminé. Je n'ai pas ressorti le steadycam, désolé si ça tremble un peu. Mais bon, j'ai fait assez de catastrophes aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube, de t'abonner à cette chaîne. Et puis donc, on se retrouve très vite. Et passe de bonnes fêtes si on ne se revoit pas d'ici là. Allez, bonne fête à toi. Et surtout, bien évidemment, bonne musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada